Merci de nous rejoindre sur la RRT pour ce nouveau journal de la rédaction. Madame, Monsieur, bonjour et surtout merci de la confiance. La famille de l'enfant de Jésus parle encore de la RRT. Les paroisses du monde ont célébré la Noël. Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo a célébré la messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jacques Kabwaba, Sian Deimaka. Reportage. Toutes les années, on célèbre la fête de la Nativité. Voici Noël 2023. Les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. A travers les paroisses de l'archidocède de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin Cardinal Mbongo, archevêque de Kinshasa, ce, avant d'exoter les fidèles, à l'amour de Dieu. Elohim, Père Céleste, nous invite à travers Jésus à le regarder hautement. Ce sauveur du monde, né dans une pauvrette incroyable, devant ce mystère d'un Dieu couché dans une majoie, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il faut, à Saint Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur la vie de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et fréconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné. Un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout, sauf les péchés. Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous, notre sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants des dieux, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Direction Kouilo à présent, puis précisément à Idiofa. Plus de 2000 fidèles ont commémoré le mystère de la naissance de l'enfant Jésus. C'était à la paroisse Saint-Kizidou. Etchala, Romain Bouta, reportage. Plus de 2000 fidèles de la cité d'Idiofa ont commémoré avec joie le mystère de la naissance de Jésus-Christ, dimanche 24 décembre 2023, dans la cathédrale Saint-Kizidou d'Idiofa. En présence des autorités politico-administratives et scolaires, une dizaine de prêtres et religieuses y ont participé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, l'enfant qui naît à beaucoup d'un an, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et l'œil et la paix sont comme deux facettes d'une même pièce. La paix, nous célébrons la lumière. C'est cette lumière de paix qui est créée avec le plan de l'enfant Jésus. Si Jésus n'était pas mort sur la croix qu'on le veut, s'il n'était pas ressuscité, nous n'avions pas pensé à sa naissance. Nous avons cherché à savoir qui est une sémine qui est mort sur la croix qu'on le veut. Voilà pourquoi nous sommes revenus jusqu'à la source, à sa naissance, la lumière du Pâques, la lumière du Noël. Telle est l'essentiel de l'adresse de son éminence Mgr José Moko Ikanga, Évec Didiofa, vice-président de la SENCO et président de l'ACAC. Comme tous les ans, Mgr José Moko, Évec Didiofa, a prié pour la progression spirituelle de tous les fidèles. Noël encore. Plusieurs paroisses et églises de Kinshasa ont commémoré cette naissance du Christ, à l'instar de la paroisse Notre-Dame du Congo et la communauté baptiste. Retour en image avec Raymond Marie Lello. Par adieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Ce cantique a été frédonné avec un vrai cas dans les églises commémorant la nativité de Seigneur. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, des corps spirituellement plantis, les recteurs de cette paroisse épiscopale a célébré la sainte messe dans le respect sacro-saint de la liturgie. Le professeur Abbé, Camille et Sikadingo a brossé la pertinence de la nativité. Dans son homélie, le professeur Abbé, Camille et Sikadingo a brossé la pertinence de la nativité. Une solennité préconisant l'amour, la paix, le partage, la concorde et le vivre ensemble harmonieux en société. Au terme de la première partie de l'Eucharistie, l'officien a procédé à la préface. Une prière introduisant l'assistance de plein pied à la préparation de la communion au corps et au sang du Christ. Et ce, pour se conformer au mot d'ordre que Jésus a laissé à son église. Faites ceci en mémoire de moi. Même refrain en rapport avec la fête de Noël en la communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de la Gombe. Le coordonnateur du collège des pasteurs a focalisé sa prédication sur les vertus christiques. Condition sine qua non pour accéder au royaume des cieux. Le professeur Raymond Anguendou-Mongenzo a convié les fidèles de la CBFC Gombe à vivre quotidiennement en imitateur du Christ. Puis le culte solennel fut sanctionné par la sainte scène, la consubstantiation. Noël, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Noël, honor qui vous, les déplacés des guerres dans la vie de Goma ont appelé à l'aide pour célébrer la nativité du Christ. Images et commentaires. Noël a été célébré à Goma dans les calmes. Les églises chrétiennes ont organisé des messes et cultes pour la circonstance de cet événement commémoratif de la naissance du Christ. Cependant, l'ambiance des fêtes a été timide dans beaucoup d'endroits, contrairement aux années précédentes. Au romptu-coudou, certaines familles interrogées disent n'avoir pas trouvé les nécessaires pour fêter. Je suis heureux de célébrer Noël même si nous sommes à bout de moyens et en dépit de la guerre. Sous déplacés, nous n'avons pas mangé, pas de quoi pour fêter. Je demande à toute la communauté de nous porter assistance. C'est une grâce de célébrer Noël. C'est une grande joie. Personne ne s'attendait à célébrer cette fête ce mois de décembre. Nous demandons le renforcement de sécurité dans notre vie de Goma. Il est vraiment très difficile de célébrer la fête de Noël avec cette insécurité. C'est pour cela que nous demandons que la sécurité soit renforcée pour que nous puissions fêter en toute quiétude. Je n'ai pas encore mangé, alors je suis là et je ne sais pas comment je peux fêter, alors je ne peux que souhaiter à tout le monde bonne chance. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. Polémique autour de la date du 25 décembre dédiée au Roi Soleil. Comment sommes-nous arrivés à faire de cette fête, celle de la nativité de l'enfant Jésus ? Depuis la nuit des temps, les chrétiens célèbrent la fête de Noël, une fête suscitant par moments des querelles oiseuses, à raison de la date du 25 décembre autrefois dédiée au Roi Soleil. Étant donné que tout est conventionnel dans ce monde matériel et dans sa contingence, les chrétiens ont levé l'option de faire de la date citée suprême, celle de l'absence du Christ, Fils unique de Dieu, engendré, n'ont pas créé. Lui qui n'est réteint jalousement le rang qu'il est galé à Dieu, il a accepté de prendre chair dans la Vierge Marie. La Bible, un livre aussi vieux que le monde, renseigne de manière on est peu plus claire que, dès l'Ancien Testament, les prophètes, pour ne citer qu'Ésaïe, a martelé sur la naissance de Jésus, sauveur du monde, qui donnera sa vie en rançon pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste, le précurseur et le dernier des prophètes, a parlé avec insistance de l'avenue du Messie. Il a montré à la face du monde la supériorité de celui qui doit venir devant tout le monde, en déclarant avec emphase, Il faut que le Christ croisse et que je diminue. Dans sa fidélité divine, Dieu promettait au vieillard Siméon des voix du Messie avant d'être rappelé dans son royaume. Chose obise, chose due. Les vieillards ont prophétisé sur l'enfant Jésus. Noël, 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 une fête invitant le chrétien à faire l'archétype de l'Évangile, à cultiver la paix, l'amour, la convivialité, à l'essor du Fils de Dieu. Combien même les hommes de tous les temps et de partout en feraient un moment de réjouissance, ils doivent savoir qu'ils ont le devoir et la mission de gagner les âmes pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bonne fête de Noël à tous. L'ambassade de la RDC à Paris a ouvert ses portes aux enfants de nos compatriotes vivant en France pour un moment de partage. C'était à l'occasion de la fête de Noël. Une innovation de l'ambassadeur Émile Ngoï. Joël Makella, reportage. Noël, une opportunité pour le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en France, de communier avec les enfants des ressortissants congolais vivant dans ce pays de l'Europe. Il s'agit des enfants de 0 à 14 ans. Au-delà du caractère festif de cette rencontre, Émile Ngoï Kassongo veut rappeler à ses enfants leur origine. Pour lui, l'ambassade est la maison de tous les Congolais résidents et ceux en visite dans le territoire français. Nous avons pensé dans la maison Congo, qui est l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, célébrer cette fête de Noël sous-douté à travers un certain nombre d'associations. Réunir des enfants, réunir des enfants, réunir des enfants de 0 à 14 ans, pour célébrer pour la première fois l'histoire de notre ambassade, célébrer Noël ici à l'ambassade, et faire entrer ces enfants ici, les faire découvrir ce lieu qui est un lieu historique pour eux, un lieu qui représente des racines de leurs origines, comme on l'est ici en France. Vous avez vu vous-même, vous êtes étonnant, c'est un moment extraordinaire. Ces enfants, je les ai fait visiter mon bureau, ils ont pris possession de ces bureaux, ils ont fait nommer, ils ont chanté Petit Papa Noël, ils ont chanté tout un tas de chansons, ils étaient heureux, et je les ai dit que vous étiez des ambassadeurs et ambassadrices de l'RDC. Ils les sont ici en France, parce que chacun d'eux représente un avenir pour les relations bilatérales entre l'RDC et la France. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite des locaux de l'ambassade, avec point de chute, le bureau de l'ambassadeur, Émile Ngoï, la remise des cadeaux, non seulement pour la fête de nativité, mais aussi pour immortaliser leur passage à ce lieu historique. Les invités du diplomate congolais en poste à Paris ont dégusté quelques spécialités culinaires de la République démocratique du Congo. La rumba congolaise au rendez-vous afin d'agrémenter cette rencontre, une première dans l'histoire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Dans l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a procédé dimanche à la publication partielle des résultats de l'élection présidentielle ajoutée à la diaspora. 23 circonscriptions électorales ont donné les premières tendances. Avec Edith Chala. Après la publication des résultats de la diaspora, les résultats partiels de l'élection présidentielle de 23 conscriptions électorales dans différentes provinces du pays ont été rendues publiques dimanche. Une voix choisie par la Commission électorale nationale indépendante pour plus de transparence dans la compilation des résultats. Une publication progressive qui permet à tout candidat à la présidentielle de voir l'évolution de son score et au peuple de positionner son champion. De l'avis de la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seiya, il est possible que cette compilation soit terminée avant le 31 décembre 2023. Date prévue pour la publication des résultats provisoires. Pour un peu plus d'un million de votes exprimés et compilés par la CENI, Félix-Antoine Tiseguedi est en avance devant Moïse Gatoumbi qui est suivi à la surprise générale par le candidat Rajabou. Ce ne sont que les premières tendances car dans plusieurs circonscriptions électorales, la compilation n'est pas terminée. Cette publication partielle se poursuivra jour après jour et circonscription après circonscription afin de dissiper toute obscurité sur les résultats. Les adeptes de l'affichage des résultats bureau par bureau se trouvent ainsi bien servis. À la lue revend les choses, chaque Congolais a la possibilité de garder des repères pour les résultats provisoires et les contester s'il a des preuves du contraire. Et justement, en rapport avec les résultats, Joël Makela depuis Paris nous apprend que les Congolais vivant en France ont donné une large victoire à Félix-Antoine Tiseguedi Tulumbo. Regardez. Au-delà d'être une première pour les Congolais de l'étranger, la présidentielle du 20 décembre est historique pour la diaspora de la RDC vivant en France. C'est en ces termes que l'ambassadeur congolais en poste à Paris, Émile Ngoïka-Sungo, a ainsi exprimé sa satisfaction concernant ce scrutin. La CENI a publié les résultats des élections, les résultats encore provisoires des élections dans les cinq pays de la diaspora où c'était une pour la première fois dans l'histoire. Alors, les leçons que je retiens premièrement, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays avec le président Félix Antoine Tiseguedi qui a pris un défi, qui a pris un challenge de faire organiser dans quelques pays, notamment en Occident, la Belgique, la France, également les États-Unis et les Canadas, sans compter aussi l'Afrique du Sud qui concerne l'Afrique. Et donc, il y a eu des élections où nos compatriotes congolais ont été invités à exercer leurs droits civiques, c'est-à-dire de pouvoir choisir librement le futur président de la République démocratique qui tombe. Au terme de ces élections qui se sont passées, qui apparaient dans une ambiance qui étudie, dans une ambiance bon enfant, c'est des noirs des retrouvailles. Je vis des années qui est moyenne qui est ancienne, ça fait une année, je ne sais pas pourquoi c'est nous là ou celle-là, ainsi de suite, donc il y a eu une convivialité extraordinaire. Généralement, nous, c'est la communauté, il y a beaucoup de combattants, ainsi de suite, je crois que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. et donc le 20 décembre pour nous ici, dans la communauté de la Deux-Foura convolée dans France, le 20 décembre sera un jour historique. Un jour historique pour nous, il aurait pu rester tellement pour nous, mais étant donné que nous avons réalisé, notamment avec les candidats présents de la République sortant, et qu'il y a les chances d'être voici candidats entrant, effectivement, nous avons réalisé les plus beaux scores, nous avons réalisé les plus beaux scores du candidat qui a été lumié voté dans les cinq entités de la construction électorale. Avec la participation des patriotes de l'étranger à l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo pose les jalons pour le scrutin à tous les niveaux. Il y a une vie après les élections, la RDC a franchi le cap de quatre cycles électoraux avec plus de résilience. Les élections générales de décembre 2023 est un exemple de plus mais qui restent sous la menace des ennemis de la nation. C'est une réflexion de Cédric Kenin à travers cette chronique. Avec un peu de recul, loin des prismes politiques, l'on peut constater la volonté commune de Congolais de bâtir une nation dans laquelle les aspirations de tous, quoique parfois divergentes, sont prises en compte dans l'optique d'oxygéner une démocratie qui vit déjà mieux que celle de nos voisins naturels. Les élections ont toujours été ces moments des déclics si délicats qui, comme une sorte de métronome, dessinent l'avenir selon que celui-ci est tracé par la loi de la majorité. Au-delà des chiffres, des résultats, des scores avancés, le vouloir vivre ensemble dans un pays qui a tant souffert des affres de la guerre, des conflits récurrents, passent avant tout, passent avant les ambitions personnelles de certains politiques qui se servent d'une opinion errante pour asseoir parfois des discours clivants qui très souvent ne tiennent qu'heureusement que l'espace d'un jour. Et tout passe, disparaît comme de la fumée qui s'échappe d'une cheminée et laisse l'essentiel qui unit les Congolais. Quatre cycles électoraux, la RDC ne s'est jamais déchirée comme ses ennemis et les adeptes du Congo bashing l'ont toujours voulu. Une chose est sûre qu'à l'issue de ses scrutins de 2023, la RDC en sortira encore plus grande, plus forte et plus unie contrairement aux prédications du prophète de Manor. Direction hôpital de la Rive à Kinshasa, les ex-lépreux et leurs dépendants ont reçu des vivres et non-vivres dans de l'ONG Olkamov. C'était à l'occasion de la fête des nativités. Edith Jala, reportage. La fin de l'année est toujours une occasion pour plus d'altruisme. L'ONG Olkamov, la fondation Monica Cayenne et les amis de Cathy Cayenne étaient à l'hôpital de la Rive pour venir en aide aux lépreux. Année après année, Cathy Cayenne se donne le devoir d'apporter vivres et non-vivres à ces personnes pour la plupart laissées pour compte. Des sacs de riz, des pagnes, des huiles, des savons sans être égif permettront à ces patients un passé d'année 2023. Un moment qui fait rayonner de bonheur les bénéficiaires parmi eux, les malades eux-mêmes, leurs membres de famille mais surtout le personnel médical. Le médecin directeur a remercié la bienfaitrice Cathy Cayenne pour cet attachement à leur institution hospitalière qui a plus que besoin d'un soutien de tous. Chers papas et mamans, recevez ces dons et enveloppes venus de nous avec amour et priez Dieu pour la source et les provenances de manière qu'elles ne tannisent pas. pour leur donner l'espoir de vie et la joie de fin d'année, les chants en l'honneur du créateur ont été entonnés. Alléluia, 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 tout autre chose à présent, les victimes de violences et autres atrocités liées au phénomène Kamouina Sampo-Kassai seront prises en charge par les fauns-narefs, identification des vraies victimes et des structures d'accompagnement se poursuivent. Images et commentaires. Plus de 80 personnes prennent part au séjour à Chikapa au colloque des restitutions du forum sur l'identification des victimes et de l'écosystème. Cette restitution est faite ici par Madame Julie Ochano, coordonnatrice de l'Andyé Binadam en Action, qui a participé à Kinshasa au premier forum organisé par le Fonds National de Reparation des Victimes lié aux conflits armés au crime contre la paix et l'humanité. C'est la restitution du forum national IVEU, c'est-à-dire l'identification des victimes et de l'écosystème. C'est un atelier national qui a été organisé par le Fonds National de Reparation des Victimes des Violences liées aux conflits armés, des victimes de la paix et des victimes des crimes contre l'humanité. L'objectif, c'est qu'il y aura un travail que le Fonds Narev va opérationnaliser dans des provinces ciblées, c'est-à-dire identifier les victimes des crimes contre l'humanité et contre la paix et aussi des victimes des conflits armés. Et il sera aussi question d'identifier les écosystèmes, c'est-à-dire les vraies structures de la société civile à la base qui accompagnent les victimes. Le message, c'est de dire merci au président de la République pour la création et le financement du Fonds Narev. Notons que la grande partie de ceux qui prennent part à ces colloques sont essentiellement les victimes ayant subi les violences et atrocités pendant la triste période des conflits de Kamounan Sapu dans l'espace Kassai. On reste au Kassai. Denise Moulouka, ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kassai, a pris en charge les frais médicaux d'une opèce commise dans un bureau de vote. Elle a été victime des coups et blessures par un groupe de gènes. Franckley Calumbo, reportage. Affectueusement appelée maman sociale, Denise Moulouka Mouhandi, ministre provinciale du genre, est sortie samedi sous une forte pluie battante au fin des volets au secours à la dame Katwina Abiti, victime d'une barbarie jamais vue de la part d'un groupe de jeunes qui s'est trouvé à l'épétoie Kadisangadé où la pauvre était commise comme opèce dans un bureau de vote. Le seul péché commis par elle, c'est le fait d'avoir dit à ceux qui étaient venus voter que la machine à voter qu'elle avait était tombée en pâle. J'étais commise comme opèce dans les bureaux de vote à l'épétoie Kadisangadé. Ma machine était tombée en poignée. Alors, lorsque j'essayais d'expliquer à ceux qui étaient venus, ils votaient. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont même touché. Même un organe sexuel. Et je saigne à bon amour. acte que Mme Denise a dit condamne de vivre de passer à des actes de vandalisme et de toucher une femme dans son intimité pour lui sortir sa matrice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Je suis en train de faire le ronde de la ville pour voir toutes les victimes pour pouvoir les amener à l'hôpital et de prendre soin d'elles. Il y a le sang qui coule, on l'amène à l'hôpital pour faire le traitement. Mais en tout cas je demande à la population s'il y a encore une autre femme qui a subi de telles atrocités qu'elle ne puisse pas rester calme qu'elle vienne chez nous et qu'on puisse la prendre en charge en attendant les enquêtes pour que tous ceux et celles parce qu'il y a des vidéos qui circulent qui ont participé à ce genre de comportement puissent être punis. Pour l'heure la pauvre Katona Abetti est prise en charge pour les soins appropriés à l'hôpital général de référence de Kanzala avec l'assistance financière de Denise Mounoukamo-Andi. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 7 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci. Merci.